Merci Monsieur Péru. Fiona Lazare. Merci Madame la Présidente. À mon tour d'évoquer également la question des jeunes les plus éloignés et de revenir sur la question de la prépa-apprentissage. Madame Cortez, vous avez eu un propos très encourageant sur ces dispositifs avec une véritable volonté de libérer quelque part ce dispositif pour qu'il puisse bénéficier à plus de jeunes. Donc je voudrais savoir si aujourd'hui, collectivement, vous êtes convaincus de la pertinence de ce dispositif. Et puis dans le même sens, le Président Griset évoquait cela en disant qu'il fallait faire attention à ce qu'il n'y ait pas de concurrence avec d'autres dispositifs, notamment la garantie jeunes. Est-ce que véritablement il y a une concurrence entre ces dispositifs ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit les mêmes dispositifs. Je ne crois pas qu'ils visent nécessairement les mêmes publics. Et lorsqu'on sait qu'il y a 100 000 décrocheurs chaque année, est-ce qu'il ne faut pas avoir différents dispositifs qui peuvent justement s'adapter en fonction des territoires, en fonction des jeunes, à leurs contraintes ? Et puis dans la même lignée, je ne sais pas si vous avez connaissance d'une mesure qui va être mise en œuvre dès la rentrée de septembre, que nous avons votée l'année dernière dans le cadre du projet de loi École de la Confiance. Nous allons passer d'une obligation d'instruction des jeunes jusqu'à 16 ans à une obligation de formation des jeunes jusqu'à 18 ans. Donc l'objectif c'est quoi ? C'est bien de n'avoir plus aucun jeune entre 16 et 18 ans qui soit en dehors des radars, ni à l'école, ni en formation, ni accompagné par qui que ce soit. Est-ce que vous pensez que l'apprentissage, les prépas-apprentissages peuvent se développer, peuvent jouer un rôle pour raccrocher tous ces jeunes ? Je vous remercie. Merci. Merci.